Bienvenue à tous sur le Westling News et donc au programme de cette émission, on fera un résumé de WWRAW et on terminera avec Césaro, ses déclarations ont-ils fait du bruit en bien ou en mal, on en parlera bien sûr en fin d'émission. Butons donc avec le résumé de WWRAW et le choix de débuter avec Corey Graves et les 4 participants pour le Fatal Forêt pour le titre universel et Kevin Owens, puis Big Cass, puis Seth Rollins se sont chambrés featuring Roman Reigns et Roman Reigns a mis fin à ce débat en frappant tout le monde. Le premier match a alors lieu et c'est Chris Jericho qui bat Neville par soumission avec un Walls of Jericho et après la démolition de Nia Jax par une douteuse comme toutes les semaines, et bien Sami Zayn a battu Jinder Bahl avec un Elouva Kick, à noter que Zayn nous a vendu sa blessure à la cheville. Sacha Banks d'ailleurs, elle, elle est blessée, ça a été officialisé. Elle parle d'ailleurs du WWE Universe où elle déclare qu'elle est blessée et la faute s'appelle Charlotte et que quand elle reviendra, elle sera beaucoup plus forte. Nous avons ensuite un 6 Mixed Tag Team Match avec New New Day et Bayley contre le club et Dana Brooks et victoire des New Day et Bayley avec une Bayley to Bayley sur Dana Brooks. Vient alors le Best of 7 Series, Sheamus contre Césaro et ça va mal pour Césaro qui perd encore 2 à 0 avec un Cloverleaf de Sheamus. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on parlera de Césaro en toute fin d'émission. Stéphanie McMahon et Polyman sont sur le ring ensuite pour parler du F5 de Lesnar sur Shane au Summerslam. Polyman dit que l'amende a été acceptée et que des excuses sincera ont été faites. Stéphanie finit très mécontente parce qu'elle est passée pour une gogol devant le bureau du directoire si je puis dire. Elle finit par accepter des excuses et surtout c'est très intéressant, Polyman finit très moqueur en ce fan segment. Et avant le Main Event, Darren Young battait aux O'Neill avec un Roll-Up, ce dernier mécontent, détruit Young et Backlund après le combat. Et donc maintenant c'est parti, Fatal 4 Way Elimination Match WWE Universal Championship. Ils sont donc 4, Sad Warlins, Roman Reigns, Kevin Owens et Big Cass qui a remporté ce titre universel. Alors attention, c'est qu'en suspense. Ce n'est pas Big Cass qui a été éliminé par Kevin Owens. Ce n'est pas non plus Roman Reigns qui a reçu un pédigree de la part de Triple H qui est venu pendant le match. Il ne reste plus que Sad Warlins et Kevin Owens. Eh bien, la victoire est pour Kevin Owens ! Et oui, énorme surprise ! Kevin Owens remporte ce match ! Mais attention, pas une simple victoire classique, etc. Non ! Trahison de Triple H, pédigree de Triple H sur Sad Warlins, le nouveau champion universel à un an. Et il s'appelle Kevin Owens ! Et voilà, ça conclut le show. Donc je le rappelle, trahison de Triple H sur Sad Warlins durant ce match. Et donc finalement, eh oui, eh oui, peut-être verrons-nous Triple H contre Sad Warlins à un moment donné. Voilà, après qu'on se soit calmé, ça a conclu bien sur le show. On passe maintenant à Césaro. Alors, vous savez que durant le draft, je vous avais dit qu'il avait un petit peu ouvert sa gueule en disant « Oui, mais moi j'aurais voulu être à SmackDown, il a critiqué un petit peu Mick Foley et Stéphanie, la gestion du show. » Bon, c'est clair, en clair, c'est la merde, ça n'a pas m'aider à m'avancer, ça me saoule. Et forcément, on s'est dit que ça n'a pas été scripté, tout le monde s'est dit que c'est vraiment une bonne idée. Ça a lui aussi bien de sortir un peu tout ce qu'il a envie de dire, mais la question est de savoir, c'est comment ont réagi les officiels et Vince ? Eh bien, ça, je suis que ça a forcément fait quand c'est dedans, en interne, c'est évident. Mais il semblerait que ça soit pas grave. Vince apprécie bien Césaro et finalement, il préfère une grande gueule qui vit tout haut que certains qui n'ont pas les couilles de le dire. Comme quoi, dans la vie, avoir des couilles fait avoir de la chatte et au final, ça rend comme du beurre. Pitié faite que je n'ai personne n'a entendu ce que j'ai dit. Sinon, j'annonce que Césaro perdra une nouvelle fois et 3 à 0, c'est quand même la lose. En plus, ça revient, j'ai quand même le tel de Vince. Attention, je suis à ouf, on va mettre. Bon, allez, c'est la fin du Wrestling News. C'était le bordel en fin d'émission. J'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, résumé de SmackDown. On parlera de Reigns et Rawlins. Il y a des tonnes qui sont à prévoir, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne soirée. Ne dites pas, bien sûr, à aimer, partager et à vous abonner. Vous allez surkiffer cette vidéo. Nous, on se retrouve donc demain. Allez, ciao tout le monde.